... Nous essayons de faire vivre cette exposition qui est une belle endormie puisque cette exposition consacrée à l'artiste anglais Aubrey Burtzley n'a connu que trois semaines de vie avant évidemment la fermeture pour les raisons que nous connaissons tous. Aubrey Burtzley est un artiste qui s'est imposé comme l'un des plus grands dessinateurs de la fin du XIXe siècle alors qu'il a vécu à peine 25 ans et au cours de sa fulgurante carrière, il a créé plus de 1000 dessins dont une soixantaine sont présentés dans l'exposition Aubrey Burtzley au musée d'Orsay. Il s'agit d'un jeune homme qui restera éternellement jeune puisqu'atteint par la tuberculose, il est décédé à l'âge de 25 ans. Toute son œuvre est donc condensée sur sept ou huit années d'intense créativité artistique. Il est dessinateur, dessinateur et illustrateur. C'était un très très grand travailleur. D'ailleurs il disait « rien ne m'amuse tant que le travail ». Et il a produit des dessins très originaux, un style très particulier à tel point que la fin du XIXe siècle à Londres a pu être qualifiée de Burtzley période. Et il a influencé énormément d'artistes après sa mort au début du XXe siècle. Beaucoup de dessinateurs se sont emparés de son style et il y a eu une sorte de Burtzley revival dans les années 60-70 à travers l'art psychédélique, les couvertures de disques. Vraiment un artiste qui a une très très grande influence. Ici nous sommes dans la première grande salle qui déroule de manière chronologique sa carrière, si courte fut-elle, qui est quand même marquée par une évolution constante et des recherches stylistiques constantes qui font qu'il va passer d'une manière de dessiner à une autre sans jamais se renier. C'est un style qui est très particulier parce qu'il se fonde sur l'art de la reproduction. Ce sont des dessins qui sont conçus en vue de leur publication et de leur reproduction photo-mécanique au moyen du cliché au trait sur vainque, donc un procédé photographique de reproduction des dessins qui permettait un accès à des prix très intéressants et donc une très grande diffusion et une grande popularité. Et il a travaillé le noir et blanc dans le but de cette reproduction. On a accroché des œuvres qui témoignent de ses débuts, de l'influence importante du modèle pré-Raphaelitz qui reste une grande référence pour les avant-gardes britanniques et une grande référence pour Aubrey Bursley. Les débris d'un poète, c'est un titre qui est inscrit sur le dessin lui-même. C'est une œuvre de la période japonisante de Bursley qui est très marquée, qui va reprendre le format vertical des kakemonos, l'étagement de la profondeur et le travail différent de la perspective. Il a été très influencé par le japonisme, mais également par l'art grec qu'il peut observer au British Museum, par l'art du 18e français, notamment le rococo, les gravures du 18e siècle. L'exposition commence avec sa première grande commande, une commande de presque 400 dessins pour illustrer une légende médiévale du cycle arthurien. Pour illustrer la mort d'Arthur, Bursley va s'émanciper progressivement de ce héritage pré-Raphaelitz qui est certainement beaucoup trop sage pour sa personnalité, très foisonnante et débridée. C'est un illustrator particulièrement virtuose qui s'émancipe complètement de la lettre du texte pour laisser libre cours à sa fantaisie, avec une végétation très très prenante, ses serpents relativement inquiétants qui jaillissent de partout. Puis ces petits jeux dont Bursley était féru de cacher des détails dans le dessin. Il y dissimule à la fois ses initiales, on voit ce petit phallus qui apparaît dans ce même jeu de lignes extrêmement fin. Là, c'est le Bursley amateur d'érotisme qui se manifeste. C'est un artiste qui s'est aussi fait connaître par son esprit de provocation, son esprit irrévérencieux, sa tendance à braver la censure aussi. Et il s'est fait vraiment connaître, mais vraiment en très grande notoriété, grâce à son illustration pour Salomé d'Oscar Wilde. Alors cette planche pour Salomé, The Peacock Skirt, donc la jupe pan, c'est peut-être la plus célèbre des planches pour Salomé, qui sont parmi les illustrations les plus connues de Bursley. Et c'est un peu le prototype de ces femmes des œuvres de Bursley, femmes réputées malsaines, avec ses visages inquiétants, ses attitudes corporelles très inquiétantes aussi, et ses vêtements très amples qui viennent encore donner une forme de puissance maléfique au personnage. Et là, on a une association entre les personnages féminins, effectivement complexes et relativement malfaisants, de l'histoire de Salomé, et ce pan qui est à la fois beau, mais vain, et donc porte des valeurs lui-même assez ambiguës. Mais malheureusement, cette association avec Oscar Wilde lui a coûté cher, puisque suite au procès d'Oscar Wilde pour homosexualité, Aubrey Bursley a été associé au scandale et a dû quitter l'Angleterre. Il a été renvoyé de la maison d'édition pour laquelle il travaillait, de la revue pour laquelle il travaillait, et il s'est enfui à Dieppe. À Dieppe, il a rencontré un cercle d'artistes et l'éditeur Léonard Smithers, qui était un érotomane érudit, selon les mots d'Oscar Wilde, et qui était spécialiste dans la publication d'ouvrages pornographiques. Avec Léonard Smithers, ils ont fondé The Savoy. Alors on a intitulé cette petite séquence l'Antiquité paillarde, puisqu'effectivement en 1896, Bursley s'intéresse à des textes antiques qui évoquent frontalement le sujet de la sexualité et de la nudité. Il est très virtuose dans son utilisation de la ligne, de contrastes entre les grands aplats de blanc, des parties de dessin très simples, qui viennent contraster avec des zones très fouillées, par exemple les chevelures des femmes, qui, comme elles sont relativement nues, effectivement la chevelure va catalyser l'ornementation, avec tous ces incroyables coiffures, et ces petits détails de fleurs, de rubans. Il y a certainement dans cette réinterprétation des brappés et même des plissés une citation de l'art antique. Il avait été très marqué dans les rues de Paris par le renouveau de l'art de l'affiche et par la manière dont les affiches mettaient l'art dans la rue, donc diffusaient l'avant-garde artistique pour le plus grand nombre. Il s'est essayé lui-même, on expose ici trois affiches qu'il avait composées. On a ce balancement entre un personnage qui évolue dans une élite, une élite artistique, une avant-garde et un milieu numériquement assez restreint d'initiés, et puis ce souci de voir son œuvre être diffusée et être accessible à un plus grand nombre. C'est un des multiples paradoxes d'Aubrey Bersley. Bersley a quand même pu, malgré ses conditions de santé et sa brève existence, voyagé un peu en Europe, allé notamment à Paris, à Bruxelles, rencontré un certain nombre d'artistes, jusqu'à son installation dans le sud de la France, prélude à son décès, puisqu'il décède à Menton. Bersley a eu un grand succès, certes sulfureux, mais un grand succès de son vivant. Donc on lui a tout de suite donné ce rôle extrêmement fort de catalyseur de tout ce qui se passait dans le milieu décadent anglais. C'est un artiste qui a été redécouvert par les protagonistes de la culture pop, du psychédélisme. Finalement, beaucoup de gens dans ces années-là ont vu des images de Bersley ou des images d'après Bersley, sans forcément avoir eu connaissance de leur auteur, de l'histoire de leur auteur et de la diversité de son travail. Sous-titrage ST' 501